Quand enfin, je parais plus vite que le fichier du roi s'intitule, Où est-ce avant le temps de manger comme les choux s'y diront ? Et là, à la revanche, quand nous n'est pas aussi négant, Comme nous n'est pas aussi négant. Ok, merci à tous et toutes, je vais passer la parole à Eliane du collectif pour évoquer les lieux dans lesquels on est passé et le lieu dans lequel on est. A toi la parole, Eliane. Ah ben Eliane, je ne te vois pas, mets-toi là. Alors, vous m'entendez ? Donc, là, nous venons, sur notre gauche, du parc des buts de chômeaux, là où il y a la butte, qui est juste avant la sortie que nous avons prise tout à l'heure, la butte d'où la batterie communarde canonnait les Versaillais jusqu'au 27 mai. Alors que des Versaillais s'emparaient des buts de chômeaux, une autre de leurs colonnes d'assaut arrive place des fêtes, semant la mort sur son passage. En s'emparant des buts de chômeaux et des hauteurs de Belleville, les Versaillais se rapprochent de leur double objectif, faire taire l'artillerie des communards et prendre à revers les grandes barricades de l'Est parisien, entre République, Château d'Eau à l'époque, Belleville, Ménilmontant et le Père Lachaise. Plusieurs centaines de communards exécutés par les Versaillais sont jetés dans des fosses communes près d'ici, rue de la Solidarité, dans l'ancienne carrière de Gips. Une plaque posée au 1 rue de la Solidarité rappelle leurs souvenirs. Cette plaque est très ancienne puisqu'elle date de 1898. Elle fut posée à l'initiative d'un conseiller municipal de Paris, Charles Boss, qui devint la même année député radicale socialiste du 19ème. La plaque n'est pas très visible de la rue, mais n'hésitez pas à lui rendre visite au 1 rue de la Solidarité donc. En mai 1937, elle fut l'objet d'une seconde inauguration par le comité du Front populaire du 19ème en présence de 2 000 personnes. Je ne sais pas si on était 2 000 aujourd'hui. Oui ! Oui ! Un des organisateurs de la manifestation était André Thirion, qui, en août 1944, fut un des dirigeants de l'insurrection parisienne dans le 19ème. Et où était son poste de commandement ? Eh bien, en haut début de Chaumont, là où était la batterie de canons de la commune. Alors, rue Fessard et Pradié, nous arrivons sur les dernières barricades tenues par les communards dans le 19ème. Les derniers combats ont lieu dans le quartier de Belleville. Jean-Pierre Chabrol, qui était tout à la fois sévenole et parisien, évoque le quartier à la fin de son roman « Le canon fraternité ». L'après-midi du 27 mai, rue Pradié, la barricade est foutue. La rue Rébeval demande des hommes. Rue Després, c'est la panique. Musique ! On va continuer en musique, mais il faut déjà qu'on commence à avancer, parce que là, on a pris beaucoup de retard. C'est parti ! C'est parti ! On va avancer, on s'entend ? C'est prêt ! C'est parti ! C'est parti ! Lui François Rébeva, tu as l'air. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage MFP. ... 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